Musique Fondée en 1974, l'ambassade de Provence est aujourd'hui reconnue dans le Var, l'Hexagone et même à l'étranger. Objectif de cette entité, faire découvrir au plus nombreux le patrimoine saboureux et coloré du pays de Rébus. C'est appelé ambassade de Provence dans la première exception du terme ambassade. C'est-à-dire que l'on va en ambassade, on amène à l'extérieur les usages, les traditions, on fait connaître notre région à l'extérieur par tout ce qu'il peut y avoir de plus sympathique, de plus amusant parfois, un petit peu qui marque les esprits. Avec 20 000 visiteurs l'année dernière, l'ambassade de Provence est aujourd'hui le porte-drapeau de l'art de vivre en région PACA. À travers la fête de Saint-Pierre, un événement typique où se mêlent processions en avis traditionnels et hommages aux pêcheurs du littoral varrois. Situé au cœur des fortifications de la Porte d'Italie, l'institution fait parler d'affectifs, jouant le rôle de PRD culturel pour les producteurs de la région. Chacun va mettre son cœur pour essayer d'embellir quelque chose qui existe de manière brute. Et c'est pour ça que nous avons nombre de partenariats, que ce soit avec des artisans ou avec des producteurs. Des producteurs, par exemple, les viticulteurs, avec des producteurs de centons, comme vous l'avez ici sur la préparation de la foire, des confituriers, etc. Des gens qui vont montrer que dans notre région, on fait de la belle production du bon produit et qu'on peut l'exporter. L'ambassade de Provence est ouverte tous les jours de 9h à 19h à Toulon. Sous-titrage Société Radio-Canada